allez salut à tous les amis allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pour la suite du montage de la de la yamaha v max alors aujourd'hui on va s'occuper je vais vous faire montrer comme ça dans le sens pour vous voilà alors aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est moteur voilà jusque là on va aller jusque la partie 10 alors je vais regarder pour ses juges à peu près trois quarts d'heure de vidéo comme la celle d'avant parce que l'air de rien je l'ai mis hier soir emplodage et elle m'a mis pratiquement une nuit quoi enfin ça n'a rien à voir mais bon je vais vous faire alors enfin quand on va faire le montage toute la partie moteur on va s'arrêter à la 10 parce que comme je vous l'ai dit ça faut que je prépare ça de mon côté et après bon toute façon après par la suite il n'y a plus grand chose il y aura les amortisseurs mais là ils sont mis en noir brillant faut que je les mette en en chrome alors voilà on va attaquer tout de suite alors cette partie là alors ce que je vais faire je vais hop je vais rapprocher ma notice ici j'espère que je vais rapprocher un peu pour vous je pense que ça va aller voilà alors le moteur le moteur il est là il est ici alors je vous avais fait montrer déjà en vidéo j'avais fait ici les petits rainures comme sur la photo avec du les crayons chiaka légèrement puis après je suis venu repasser j'ai fait un crayon chiaka mais j'ai vu que ça ça bougeait alors enfin contre après je suis venu repasser un coup alors avec ça je vais vous faire montrer avec ces crayons comme ça voilà j'ai trouvé ça ça j'ai trouvé ça c'est où j'ai trouvé ça je pense que c'est dans les magasins non c'est toujours je fais pas de pub mais chez lidl je crois que c'est chez lidl au moment où ils font tout ce qui est pinceau peinture ils ont trouvé ça chez lidl ou chez action je sais plus et il y a deux mines alors là j'ai pris vraiment black metal celui-là aux couleurs là il y a fine mine et la plus large j'ai pris deux j'avais trouvé celui-ci j'ai trouvé celui-là celui-là c'est le silver metal pareil fine la poite fine et puis un peu plus large voilà les amis on va pas perdre trop de temps voilà alors cette partie là elle est faite comme vous pouvez voir le dessous il a été fait voilà j'ai fait mon petit masquage et je suis venu me peindre ça en berg aluminium et puis on va tout de suite venir assembler le reste après ce qui reste simplement sur la partie d'avant il me reste que les petites durites à mettre et les petites durites je les mettrais vraiment après au dernier moment je les mettrais après et je voulais vous refaire hier soir j'ai mis un peu de panel line j'ai fait j'ai mis un peu de panel line dans les fonds pour faire sortir un peu bon je trouve c'est bien là c'est pareil oui j'ai mis un peu de panel line ça va ressortir un peu plus les voilà voilà et puis l'arrière ici moi je referai vraiment envie de faire le petit le petit raccord j'aimerais penser refaire tout doucement là c'est pareil j'ai mis un coup de panel line là ici pareil on va voir j'ai mis un peu du panel line aussi hop allez focus hop voilà ressortir un peu les lignes de structure bon allez on va continuer alors le moteur il est voilà alors ça cette partie là on va dire que la partie 5 c'est bon c'était l'assemblage moteur ça c'est fait bim bim la partie 6 la partie 6 hop hop allez ici alors dans ma petite boîte alors la partie 6 il me faut ça déjà il me faut ça ça je crois que c'est fait si je ne me trompe pas ouais c'est parti là ça c'est bon ça c'est fait ça a été posé vu que c'était en noir ça c'est là ouais ça c'est fait là c'est noir sur noir alors c'est vrai que c'est pas évident ici les deux petits trucs là ont été mis alors on va tout de suite c'est c'est fait je regarde f18 f5 bon c'est la même on va venir tout de suite coller alors ces deux pièces ici là et là ça ici ça a été collé ouais que je regarde en même temps j'oublie rien alors ici on va regarder normalement on va venir coller ça il y a deux petits des petits trucs voilà ce qu'il y a pourtant c'est les deux mêmes alors normalement ouais voilà et ici on va c'est là il rentre pas bien on va regarder ici ça ici ça bloque un peu dans le fond comment ça se suit il n'y a pas de sens il faut vraiment bien appuyé ici d'accord bon je vais le renlever je vais venir mettre de la colle là alors je vais mettre ouais celle-ci je vais mettre celle-ci ça va comme ça doucement mettre l'eau hop j'espère que la vidéo d'abord vous a plu bon j'ai eu quelques lèges d'en revenir parce qu'enfin quand je devais faire la suite hier et enfin quand il était déjà c'était voilà je la fais en rentrant là on est mardi soir bon je l'ai mis ce matin j'ai vu que j'avais quelques commentaires apparemment ça a l'air de bon bon j'ai un j'aime pas enfin la personne ne m'a pas dit pourquoi c'est pas le souci je vais pas voir j'ai eu un j'aime pas mais je sais pas pourquoi la personne ne m'a pas laissé de alors ça c'est bon ça c'est collé ici et voilà on peut essayer il tient pas bien dedans on fin de compte ça qui est bizarre et ici c'est pareil ça fait vraiment bizarre voilà il ressort à chaque fois comment ça suit ça me plaît pas ça me plaît pas du tout non ça me plaît pas pourquoi ça fait ça est-ce que je vais mettre un peu plus de colle non là ça va pas du tout ça me plaît pas alors hop j'ai pas hésité sur la colle là dans le fond c'est de faire ramollir un peu tout le plastique c'est de le faire passer dedans on voit pas hop j'ai essayé on essaye ah voilà j'ai senti que le plastique voilà on senti que le plastique il s'est ramolli et hop il vient comme ça ouais ce que je vais essayer de faire c'est de mettre celle ci un peu là je vais essayer de la coller un peu plus voilà hop 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 je vois encore le dernier moi je parle pas beaucoup parce que je suis un peu concentré sur le là parce que ça me souffler un peu parce que là c'est vrai que ça m'a hop voilà ça a l'air c'est rentré alors ensuite ici on va mettre le deuxième alors pareil je vais mettre de l'alcool là dedans oh hop 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 voilà les amis voilà mes deux caches québuteurs ça c'est fait je vais rester un peu appuyé alors après ensuite alors ça c'est fait ça c'est fait je vais venir ici mettre les 4 petites bougies on va dire je vais en mettre les 4 ici alors là normalement c'est des petits bouts d'un centimètre et demi ouais à ce moment là je pense que je vais venir les couper directement on va faire ça ça m'embête parce qu'il ne colle pas non plus de toute façon il est contre mais bizarre 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 ça a l'air d'aller ça tient quand même c'est bien rentré quand même de toute façon on m'en dit je vais pas trop appuyer parce que je ne voudrais pas découler d'autres pièces je vais essayer de remettre là un petit peu là parce que ça me dérange ça va pas alors ici hop une petite goutte ici une petite goutte là je vais laisser sécher je vais préparer alors la petite durite elle est ici on a préparé les petites durites les quatre petites alors ils sont ici je vais les sortir après bon ça je les ai laissé normalement on me demandait de les peindre en X18 vous voyez les petits et je les ai laissé telle couleur de la grappe ils sont très bien de toute façon ça ne servait à rien par contre ça ils vont venir là dans les jonctions je ne vois pas le sens de venir coller ça après qu'est-ce qui va nous rester alors attendez hop bon non de toute façon je vais le laisser comme ça de toute façon il est 1000 parce que voilà c'est moi qui cherche peut-être non laissé comme ça alors je vais mettre ça là sur le côté venir couper ça un centimètre un centimètre et demi un centimètre alors ça je le mets là là ils disent bien un centimètre et demi bim bah les quatre les quatre à un centimètre et demi alors allez je vais couper ça un centimètre et demi c'est bien ça que je ne me trompe pas ouais alors allez on va couper ça un centimètre et demi alors moi voilà comment je procède parce que là je n'ai pas de il n'y a pas de c'est pas comme les les notices t'as mien là là ils mettent ici comme on peut voir l'en bas je vais faire montrer ici ils mettent les mesures hop et comme là ah bah si un centimètre et demi je vais faire là je vais mettre là hop allez je vais couper là je vais remettre mon petit réglé hop ici alors je vais couper un centimètre et demi je vais prendre ma petite lame hop allez allez il m'en faut quatre alors j'espère que vous voyez je vais essayer de voir ici ça c'est là hop on en vient alors je vais le mettre là on a deux on a trois et ici le dernier voilà allez on a quatre alors les quatre petits ça c'est fait allez on va enlever la durite on va enlever la durite alors allez on va prendre le premier j'espère que là vous voyez il faut que j'en retourne hop alors là je retourne je retourne dans le bon sens alors ici on va déjà hop faire là voilà alors là ici c'est dans le sens euh ah oui ça c'est juste justement celui-là où c'est bizarre mais en moins il manque le petit alors ici euh ça il va venir lui vers l'eau je me mets à chaque fois je me mets en hors de la caméra alors là hop pareil un petit peu de colle tac alors ici voilà hop hop voilà c'est fait le deuxième ici alors un petit peu de colle aussi c'est bien ça c'est du plus petit ouais sur le petit bout alors ici pareil on ne sait pas je vais remettre un peu de colle tout d'un coup il se dit il passe et bien hop voilà impeccable on a deux le dernier hop il est ici on se tire à quart d'heure de vidéo alors ici sur celui-là hop et ici hop ça ça fait là alors ici par contre j'ai un souci c'est qu'il manque le peu ben même pas on dirait qu'il n'y a rien j'ai pas le petit bout alors alors ce que je vais essayer de faire c'est de tricher j'essaie de faire ça puis je vais venir le coller alors au-dessus voilà je vais venir faire ça mettre plutôt ça écho je vais venir mettre de la superglue superglue bim je vais mettre un petit peu là dessus alors vraiment léger voilà il ne faut pas des masses et ici je vais venir mettre voilà attention à mes doigts parce que la plupart du temps on remet de la glue après ça colle aux doigts d'eau ici je vais le laisser comme ça voilà tenir je vais le positionner comme ça voilà je vais le laisser comme ça il a bougé 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 laisser là sur le côté. Je vais laisser sécher là. On va mettre ça là. Il va certainement me falloir mon autre passe. Je vais prendre celle-ci. Je vais laisser ça là. Et puis là, ça y est, c'est parti. Allez, on va y remettre des petites bougies là. Vous avez vu, il faut aller les mettre là-bas dans le four. Je vais mettre mes lunettes loupes parce que là, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être rapprocher un peu si vous voulez. Peut-être ce sera mieux pour vous. J'espère que que je ne pouvais pas voir ma tête, mes cheveux sur le truc. J'ai vu qu'hier, en visionnant l'autre, il y a un moment où on voit ma tête. Enfin, c'est pas grave, ma tête vous l'avez déjà, je vous l'ai fait montrer. Hop. Alors, voilà. Alors, ici. Je vais remettre ça. Puis quand je ne sais même pas si j'ai besoin. Si. Oh non, ça rentre tout seul. Enfin, contre. Oh non, ouais. Là, il est mis. Ça rentre tout seul. On va voir. On va ici. Alors, pareil à ce moment-là. Hop. Ouvre l'autre. Oh, bah c'est nickel, ça. Je croyais que j'ai toujours dû le mettre en fond. C'est une force. Mais non. Un peu de colle là-dedans. Hop. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir de l'autre côté. Hop. On va voir. Alors. Celle-ci. J'espère que je suis encore dans le cadre. Hop. Voilà. Et ici, je vais prendre celle-là. Voilà. 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 Voilà, les amis. Allez, hop. Les quatre bougies, comme ça, sont mises. Alors, ensuite, je vais laisser là. Hop. Alors. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est collé. Ça, c'est collé. Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Bon. Ça, c'est collé. Alors, la petite... Oh, ouais. Mais vous, il n'y a rien. Alors, ici. La petite pièce qui est juste là. On va venir coller celle-ci. Alors, elle est là. Alors, pareil. Il y avait simplement les deux petits bouts, ici. Attendez. Hop. Les deux petits bouts à mettre en noir. Oh là. Les deux petits bouts, là, à mettre en noir. Et le restant, on va mettre toujours pareil en dark aluminium. Alors, comment elle va ? Ça et ça, ça va là. Alors, là, ce qu'il faut, c'est que je vais tout doucement parce que je n'ai pas envie de... Moi, ça me... Oh, ça va encore. Il ne faut pas que je me focalise parce que ça me dérange un peu qu'il y a un petit jour, là. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est cool, là. Là, je viendrai mettre un petit peu de... Ah, c'est pas possible. Toujours là, je viendrai mettre un petit coup de jus aussi. Après, on fasse le moteur. Alors, lui, normalement, comme je comprends, il vient ici. Alors, lui, il vient juste là. Alors, ce que je vais faire. Un petit coup de colle. Parce que là, je ne veux pas trop trop bouger pour ne pas faire bouger. Mais normalement, bon, ça doit être pris parce que ça va assez vite, quand même. Alors, celle-ci, là. Voilà, juste là, dans le trou, là, je vais venir mettre, hop. Alors, ici, là. Je regarde que je ne fais pas de bêtises. C'est bien ça. Voilà, les amis. Ça, voilà. La petite pièce. Je ne vais pas trop bouger. Voilà, la petite pièce que vous pouvez voir. Et poser. Hop. Alors, après, ça, c'est mis. Ça, c'est mis. Ça, c'est mis. J'ai mis avant parce que c'était à part aussi en noir. Et maintenant, on va venir mettre ces deux pièces-là. Alors, le moteur, lui, c'est comme ça. Alors, ils viennent là. Alors, je vais le poser tout doucement parce que je ne voudrais pas... Je voudrais laisser que ça sèche un petit peu, quand même. Hop. Ici. Alors, maintenant, c'est ça. Ding. Et ici. Alors. Alors, ici. Alors, là-dessus, c'est celui-là. Alors, celui-là, il vient... Lui, il vient ici. Vous pouvez voir, celui-ci, avec le petit éton, il vient dans celui-là, juste au niveau de l'eau. Alors, je mets un peu de colle. Hop. Hop. Alors, boum. Ici. Et ça. Hop. Voilà. Ça, je vais venir coller ça. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre tout de suite le deuxième. Hop. Et là, je vais venir coller ça. hop ici dans notre petit coulo je vais me remettre le deuxième ici alors si vous voyez alors ici hop si vous voyez un peu mieux voilà voilà là il est collé je regarde si là ça n'a pas bougé non plus parce que non impeccable ça c'est bon ça c'est pareil ça c'est pareil alors ici venir vraiment remettre un peu de colle ici entre les deux un petit coup de pince c'est les deux c'est bon c'est normalement voilà pas de toute façon prêt voilà alors là on va laisser sécher ici je vais peut-être venir remettre un peu je suis sûr voilà les amis alors l'étape 8 elle est terminée aussi alors ça étape 8 je vais essayer de le poser légèrement voilà hop je le mets là je vais rapprocher un peu alors ça je vais le poser là maintenant on va faire alors là l'étape 8 c'est terminé on va faire vite l'étape 9 les killers ça passe vite mais ça passe vite mais ça passe vite alors ici c'est ce que je voudrais pas qu'elle se se mettre en deux vidéos parce qu'il arrive un certain moment seulement deux vidéos cette caméra alors ça je laisse comme ça ce qui est bizarre c'est que j'ai pas de alors voilà alors ici allez c'est parti là on va poser les carbus ils sont tous là bon 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 ça il me le faut aussi ça voilà c'est toutes les pièces qui sont ici alors là ici il faut que je fasse le bloc complet alors ça hop ça c'est comme ça je regarde bien ouais alors ça c'est comme ça et ça ici alors c'est de l'eau alors que je regarde bon ouais ça c'est bien comme ça ça ici de toute façon il n'y a pas de sens ça ici bien comme ça ça là ça là ça là et lui ici il vient à barrer ah voilà voilà ça c'est mis voilà le bloc à carburant je vais l'avancer un peu hop voilà ça c'est mis alors je vais venir mettre un léger coup de colle quand même alors ici on va mettre un coup de colle et sur là et sur ici bon hier voilà voilà ici C'est parti. allez je vais venir positionner tout de suite c'est ça là dessus alors ça normalement c'est comme ça applicable alors voilà la robe de carburant est posée ici à rien et remettre c'est collé alors la robe de carburant elle est cool les amis alors ici laissez prendre un peu parce que c'est ça que ça va pas ici c'est bon là c'est collé ça c'est collé la petite tige elle n'a pas bougé impeccable on va venir mettre ces petits petits capuchons sont juste là alors là ils sont en ça c'est en bas alors ici on va mettre de la colle ici alors ici j'espère que vous voyez bien dès le départ parce que du coup je suis tellement concentré avec ça ici alors c'est quand je roule le temps le stress j'espère que la vidéo c'est ça si si vraiment le secours elle s'est coupé en deux amis je mettrais les deux parties ça c'est pas de moi c'est la caméra qui par moment va me faire deux alors voilà voilà ça c'est fait voilà comme vous pouvez voir ça c'est collé voilà je vais venir faire tout de suite ici toujours moi je suis toujours devant je préfère laisser ma caméra au dessus parce que moi vous voyez quand même mieux au dessus après je vous bien faut que je fasse un essai je vous dis il faudrait que je arrive à faire quelque chose pour la mettre sur le côté ça serait pas mal aussi peut-être mais la pièce est tellement petite que je pense qu'elle va me gêner alors là on voit là il a bougé allez ici voilà on va mettre le dernier voilà 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 les amis ça c'est fait aussi alors l'étape ici alors comme vous pouvez voir ça c'est émis ça c'est émis maintenant je vais mettre ça et ça et puis avant il me reste cela ça ça alors de chaque côté alors on va laisser c'est ce que j'aime pas voilà j'aime bien quand je fais ça dans mon coin je mets un peu de coche je laisse sécher pour éviter de trop toucher parce qu'après tout il bouge bon là ça va rien à bouger alors ensuite les petites pièces ils sont dans l'autre boîte ici je crois qu'on va finir par ces petites pièces là et puis le restant après le mettre là bon j'ai simplement à le mettre sur mon cadre je crois que je le ferai de mon côté alors là je les retourne voilà ça c'est pareil après c'est cela alors ici pareil les amis ici normalement c'était ça qui me demandait de mettre en chrome alors ces petites pièces là comme vous pouvez voir cela normalement c'est en chrome moi je les ai mis en aluminium voilà avec les petites pièces là ça 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 a été mis en alu ça ça a été mis en alu aussi ces pièces là et ici en alu et cela je suis venu les recouvrir avec du avec de du bar métal voilà cela je suis venu les mettre en bar métal c'est normalement c'est en chrome aussi alors allez ce que je vais faire hop ici ici comment ça fonctionne c'est celle là alors ici normalement on met un peu de colle l'eau et un peu de colle ici c'est là que je suis toujours dans un axe allez voilà ça c'est collé comme ça ça c'est collé un petit peu voilà ah c'est quoi qui est tombé alors c'est bon ouf c'est ça et ça c'est bon c'était les deux petites pièces là et ça ici pareil un petit coup de colle chut on 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 qu'est ce et c'est le et c'est le ça ici c'est comme ça voilà ici ça c'est je regarde bien un peu je vais remettre un petit coup de noir voilà les deux petites coquilles c'est des protections soit c'est bien comme ça comme ça voilà c'est comme ça ça fait un peu bizarre et non c'est comme ça c'est droit voilà c'est que l'échappement est couruée voilà ça c'est fait ça c'est mis maintenant on va mettre les pièces là alors ça c'est ça ici je prends une petite pince qui est là pour les petits qui sont là couper ici ici alors ici on commence c'est mis l'eau ah oui alors ça c'est ce qu'il va là bas dans le fond d'accord voilà petite goutte ici c'est comme ça ça c'est comme ça voilà voilà celle-là elle est mise là je vais venir mettre tout de suite celle-là avant de mettre les autres et puis on va se quitter là les amis parce que je vous j'ai peur que j'ai peur que voilà voilà après c'est comme ça alors là je prends ici voilà si c'est fait ici c'est fait et ensuite ici je vais venir coller alors normalement ça c'est ça vient se coller ah oui là bas dans le fond alors allez c'est parti ça vient se mettre ici et ici voilà je vais prendre celle-ci voilà ça c'est mis les amis voilà voilà j'ai fait l'autre côté ici hop cette pièce elle est là voilà voilà alors voilà les amis ça y est, là maintenant je vous dis je vais ovuler, hop, ici voilà, il me reste plus que l'heure là je viendrai le poser directement là dessus et là je le ferai hors caméra, c'est pas grave et de toute façon on va se retrouver, voilà soit que non, même pas je vais attendre je vais finir, je vais faire le radiateur et puis on va avancer aux autres étapes, ouais, je vais attendre après vous, moi là on a fait la partie du moteur je vais même pas rien monter, voilà les amis, alors le moteur voilà, là voilà un peu ouais, ça va voilà pour le moteur hop, voilà, vous pouvez voir là, je viendrai mettre un peu de panel line dessus, bien sûr, pour faire un peu d'effet voilà voilà, allez les amis je vous laisse là dessus parce que je vous dis j'ai peur que la vidéo elle se mette en deux parties bon, si elle se mette en deux parties je vous mettrai les deux et puis voilà quoi, parce que comme elle se coupe tout seul voilà les amis allez, j'espère que cette vidéo voilà, vous voyez le moteur je vous referai montrer tout ça après j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces en haut ou des petits pouces en bas comme certains font voilà je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo alors ça sera certainement sur la moto ou la formula allez, je vous dis à très bientôt et salut les amis allez, à bientôt, salut et à bientôt